Éric Zemmour, Christophe Barbier, le retour du duel originel, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine ? Voici le sommaire. Bonjour à tous les deux. Évidemment, dans le prochain, ça se dispute. Ce ne sont pas les caméras qui sont venues à lui, mais lui qui s'offre sur un plateau pour ne pas dire grand-chose, pour rendre compte. L'hyper-présent, pas hyper-président François Hollande, présent aussi cette semaine beaucoup dans les médias, les ministres, Manuel Valls sur la 2, le Premier ministre dans l'Express. Et au final, de quoi vous souviendrez-vous à la fin de la semaine ? Allez, Christophe. On se souvient qu'on avait vu le secrétaire général de l'Elysée il y a 5 ans. Inquiétant, parce qu'on a eu chez Fabius beaucoup de langues de bois. Langues de vent rajoutées ? Non, ça veut dire... On part sur autre chose, il y a fer, il y a des fer aussi. Trois grands flics à la trappe cette semaine, la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers abrogés. Ça veut dire quoi ? Il n'y a rien de bon à garder des quinquennats précédents ? Non, il faut distinguer. Ça a toujours été comme ça, ça ne me choque pas. Ce que j'attends de voir maintenant... Là, finalement, c'est une chasse aux sorcières. Et tu changes la République, le cabinet, c'est le faux. Mais il faut... Non, mais moi, je veux rien. Moi, je veux supprimer ces filières-là, parce qu'au départ, c'est des filières. Allez, d'un côté, il y a les promesses de réforme du gouvernement sur le SMIC, sur les retraites. De l'autre côté, il y a Bruxelles, et voilà ce que dit Bruxelles. Il est associé, il va discuter. De toute façon, il a... Il va faire d'habitude. Et tu verras qu'à terme, si le rapport de force politique est bien mené, nous ferons faire une autre... Bon, il démarre, c'est super. C'était mardi, interpellé par Bernard Aurélie Lévy. François Hollande indique qu'il n'exclut pas une intervention militaire en Syrie sous mandat de l'ONU. Est-ce qu'il a eu raison de le faire ? Non, il ne faut pas dire ça. On voit bien que c'est une langue de bois diplomatique. Ne pas exclure... Il ne pense qu'à faire revenir les soldats d'Afghanistan ? Il n'en a pas l'envie pour le conflit. Il faut bien entendu ce conflit-là le sous-traiter à la zone. Non ! Non ! Il a tous les droits de l'homiste, et en même temps, il sait très bien qu'il ira... Merci là-dessus, merci beaucoup à tous les deux. On parlera de François Bayrou, est-ce qu'il mène son dernier combat ? On parlera de l'euro, faut-il le boycotter en Ukraine dans le bonus de sa dispute sur itélé.fr ? Pas de sa dispute le week-end prochain, puisqu'on sera à la veille de l'élection législative du premier tour. Passez un très bon week-end sur itélé.